Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming et j'espère la fin de FNAF In To The Pit mais normalement oui parce qu'il ne me reste plus que la nuit et le jour numéro 5 il me semble alors le jour j'ai un doute mais normalement oui. Bref, vraie question comment allez-vous ? Et oui je lance un petit peu tard, ne vous en faites pas, tout est parfaitement maîtrisé. Mais qui dit commencer tard dit finir tard. Et oui incroyable. Pour ce soir du coup on va faire ce que j'avais dit hier, c'est à dire que dans une première partie de stream et donc un premier record, on va finir le jeu. Mais je n'ai absolument pas l'intention de le 100% ou de faire des success team ou quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et dans une seconde partie, on va s'occuper de faire le speedrun pour obtenir la toute première fin du jeu qui est très simple à obtenir. Et puis voilà, ça sera l'objectif évidemment de ce soir, donc on verra bien comment ça se passera. Et entre temps on va revoir quand même le speedrun pour voir à peu près ce qu'il faut faire. Et voilà, je ne vais pas m'amuser à tryhard ce soir, je pense que ça va être surtout pour tester. Et si j'ai envie de speedrun réellement le jeu, et bien je pense que ça se fera dans des streams bonus. Voilà tout simplement. Et bonsoir Tazox, et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et désolé de laisser un citar. Mais sinon vraie question, comment vas-tu ? Et oui, la question se pose bien évidemment. Donc voilà, j'ai au cas où le wiki, alors pas d'ouvert, mais j'ai le lien du wiki au cas où. Donc voilà, si j'ai des soucis, je regarderai le let's play de Pharoah, je regarderai les wikis. Voili voilou, c'est parti. Continuer, jour 5. Et c'est vrai que je suis en mode facile aussi, c'est important à préciser ça. Appuie sur rip pour accéder à ton inventaire. Alors, rends-toi la piscine à boule. Alors on est deux jours. Ferber avec des clous. Ah oui, c'est parce qu'à chaque fois, chaque jour, il fallait sortir de sa maison. Trouver une méthode pour partir. Et l'une des méthodes, c'était juste de se barrer par ma fenêtre. Mais on ne peut plus. Une autre façon de partir, c'était par la fenêtre de la chambre de mes parents. Une autre façon de partir, c'était par la cave. Grâce à une échelle. Une autre façon de partir, c'était grâce à une corde. Depuis le grenier. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Chambre d'osvalde, principale, grenier et sous-sol, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'il reste ? Comme ça, j'aurais tendance à dire, trouver les clés, peut-être, pour partir par la porte d'entrée normale. Pas faute, aujourd'hui, j'ai pris une anesthésie. Hier, je suis encore un peu dans l'évap. Mais pourquoi ? Et nous, il y a Wiro, si ça se trouve, s'il passera. Wiro qui a passé ses entretiens pour être... Je sais quoi, c'est gendarme réserviste ou je ne sais plus quoi. J'ai oublié. Mais bref, le héros national, moi je veux qu'il soit là ce soir. On verra, ça sera la surprise. Je ne sais pas s'il est connecté sur Discord, je ne l'ai pas vu son pseudo. Mais peut-être qu'il est là, moi je ne sais pas, après, voilà, quoi. Non, il n'est pas connecté sur Discord. Eh bien, tant pis. Bon, ouais, non, bonne question. Par contre, comment je fais, moi, pour me barrer ? Fermé, avec des clous. Est-ce que j'ai dormi toute la journée ? Je vais être à court de temps. Plus d'école, plus de distraction. Je ramène papa à la maison. Enfin, ça rime. Ok. Je ne peux aller nulle part d'autre qu'à la piscine à boules. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, mais on n'a pas peur. Mais je suis en journée, là. Ah oui, on n'a pas de son. Ah oui, donc, en principe, il n'y a pas de souci. Je peux juste me barrer par la porte. Notre papa, il n'est pas là, si ? Oh, le gâteau. Ouais, à moins qu'il y ait un truc qui... Ah, j'ai entendu à ma droite le son du papa. Et d'ailleurs, un truc. Le moulin et la librairie. Je n'y suis jamais allé. Enfin, on n'est jamais rentré dedans. Donc, si ça se trouve, là, pour ce chapitre final, on y rentrera. Mais je ne pense pas. Ouais, c'est juste des endroits comme ça. Ah oui, c'est confirmé avec Enter. Mais du coup, pourquoi tu as fait une anesthésie ? Tu as eu des soucis dans ta vie, toi aussi ? Quand j'entrerai là-dedans... Attends, quand j'entre là-dedans ? Ouais, la traduction, elle est bizarre. Quand j'entre là-dedans, je ne sais pas si j'en sortirai. Mais je suppose que je suis aussi prêt que jamais. Oui, allons sauver papa. Jeff's Pizza. Nuit 5. Ah, ah bon ? Ça marche comme ça. Ah, et il n'y a pas Jeff. Oh, toi, la piscine à boule. C'était aussi sombre avant ? Je ne sais pas, on va aller un petit peu partout. Ah oui, important, ne pas tourner ses jambes vers la tour pour ne pas la taper. Très important. Alors, est-ce qu'on peut aller là ? Oui, j'allais dire, on n'est jamais allé là de jour. Enfin, dans le présent. Qu'est-ce que tu fais là, Jeff ? C'est vrai que j'ai l'air de faire, gamin, je travaille. J'ai dit, mais là, pour me demander pour la pièce avec la piscine à boule, non, je n'ouvrirai plus la porte. Ah, quoi ? De quoi tu parles ? J'ai dit, je me commençais à verrouiller la porte parce que des voyous n'arrivaient pas d'y entrer en douce et de laisser les balles partout. Tu ne sais rien à propos de ça, par hasard. Euh, non, je veux dire, non, aucune idée. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'aller dans la piscine. Enfin, je veux dire, j'ai laissé mon blouseau dans la pièce de la piscine à boule l'autre jour. Est-ce que tu peux me laisser entrer ? Ah, merde, c'est gamin, tu portes toujours le même blouson que tu portais en entrant. Non, ce n'est pas vrai, c'est mon blouson de rechange. Votre compte, c'est un bon portefeuille, j'en ai besoin pour acheter ma pizza. Ah ouais, ça, c'est important. Viens, prends la glée, mais ne retourne pas jouer dans la piscine à boule. Je promets de sortir de là dès que je l'ai fini, et je ne peux plus jamais revoir ce truc, de toute façon. C'est tellement, Rodin ? Tu n'as pas aidé. Incroyable. À croire qu'il est au courant de ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Jeff, c'est l'un des petits potes qu'on a sauvés dans le passé. Quoi ? Attends, il y avait... Je ne l'ai pas vu ? Ouais, si notre père soit peur, j'imagine que... Oh, la blague. Ah ouais, il est là. Ah ouais, mais moi, ils me font stresser pour rien, du coup. Eux ? Pourquoi ça ne marche pas ? Oh non, il va me choper, du coup. Non, mais vas-y. Je ne pouvais pas ? Je ne pouvais pas y aller ? Tu te fous de ma gueule ? Oh. C'est chiant, ça. Vraiment, le E, pour interagir avec les objets, il... Oh, il faut que je réactive le dialogue. Il est chiant. Je me suis fracturé le coccyx. Ouf. Moi, la dernière fois que j'ai dû faire une anesthésie générale, c'est parce que j'avais un petit souci au coccyx également. Mais c'était... Ce n'était pas une fracture, c'était quelque chose d'un peu plus violent. Blabla, 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 blabla. Mais attends, il est où ? Ah oui, il est là, ok. Ouais, je vais spammer la touche, du coup. Ouais, là, j'ai beaucoup d'avance, ça devrait aller. Hop là. Alors, j'imagine, il continue de nous poursuivre. Ah oui. Trouve papa ! Papa ! Attends, je peux me cacher ? Homme, il va me voir peut-être, non ? Ah, il m'a vu me cacher. Ah putain. Papa ! Et vous, papa ? Quoi ? Ils peuvent pas nous choper, on est d'accord. Mais comment ça trouve papa ? Comment je suis censé savoir où il est ? Dans quelle salle on n'est pas encore allé ? Ah, non, bah non, le frigo de la cuisine, on l'a déjà ouvert. On n'a jamais ouvert la salle des fêtes. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Bon, on peut essayer, mais... Ah merde, putain, j'aurais dû aller en bas. Bon, attends, on va vérifier si c'est forcément où je suis. Mais qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pas encore joué à ce jeu, ça a l'air rigolo. Dans l'enculé, attends. Non ? Pourquoi je vois pas ses pieds, là ? Ah si. S'il fait ça, c'est qu'il sait pas où je suis, normalement. Ouais, c'est bon. Après, il y a un monde où il tente d'ouvrir là où je suis, mais normalement non. Bon, trouve papa. C'est bien bon de me dire ça, papa. Mais il est où ? La seule pièce restante où papa pourrait être, je dois la trouver. Ah oui, donc c'est vraiment la salle dont je parlais. C'est la salle des fêtes. Mais la salle des fêtes, j'imagine qu'elle est fermée. Bon, heureusement que Chica peut pas nous attaquer. Y'a... Attends, je vais attendre qu'il change de salle. Je crois qu'il a changé, ça y est. Mais du coup, il reste Freddy, on sait pas où il est. Laissez-moi sortir, espèce de lapin stupide. Hé, tout va bien là-dedans. Je me suis fait enfermer là-dedans par un étrange lapin. Peux-tu trouver un moyen de me sortir de là ? Je vais trouver quelque chose. Oh putain, il est encore là. Je l'ai entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me suis fait enfermer là-dedans par un lapin étrange. Peux-tu trouver un moyen de me sortir de là ? Je vais trouver quelque chose. Ah ouais, mais tu veux que je fasse quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah ! Oh merde. Bon, attends, on va passer par là. Mais moi, je sais pas quoi faire. Mais j'ai l'impression que Freddy est bon... Pourquoi il y a eu ce bruit ? Mais il sait où je suis ? Attends, je peux me cacher là ? Je peux me cacher chez... Chez Foxy ? Ton perso peut trébucher. Ouais, mais c'est horrible ça. Mais là, je t'avoue, je sais pas ce que je peux faire. J'ai vraiment aucun indice. Je sais juste dans quelle salle je dois aller. Là, ils nous disent qu'il y a une fille à... à aller sauver. Mais vous êtes mignons. Ils m'ont rien dit de truc en particulier. Parce que c'est juste, je dois trouver un moyen d'ouvrir cette salle, mais... Ah, si. J'ai peut-être une idée. Vu que c'est Bonnie... Une fois, pour attirer Bonnie, ce qu'on avait fait, c'était de... Comment ? Pour attirer Bonnie, ce qu'on avait fait, c'était de brancher les cordes de sa guitare sur la scène. Et le fait de jouer, ça l'avait attiré. Et donc, logiquement, j'imagine... Que si on fait ça... Ça permet de faire sortir de sa salle. Qu'il la fermera pas à clé. J'imagine. Mais... Ouais, voilà, là, j'allais dire... Quoi ? Attends, s'il court sur moi, c'est qu'il sait où je suis, non ? Non, il sait pas. Je suis en mode facile, t'as pas le droit. Ça serait bien qu'il se parte... Ah, putain. Allez, partir à droite ! Ah là là. Petite enfouie, allez. Parce que là, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais devoir réactiver... Je vais devoir retourner dans l'autre salle à chaque fois. Me disent... Ah, mais tu peux pas y aller, en fait, parce qu'il y a Bonnie. Bon, on va dire que c'est bon. Blablabla... Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si eux, ils sont là ? Bah, mon seul plan vient d'être niqué, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À cause d'un incident avec notre précédente animatronique de Freddy, nous demandons que les visiteurs n'utilisent pas de laser dans les yeux de nos artistes. Ah, donc... Est-ce qu'il me faut un laser ? Parce que, rappelons-nous, dans le carnet de croquis, on a utilisé toutes les informations. Le coup de Chica avec la bouffe, le coup des cordes de guitare de Bonnie, on a utilisé ces infos-là. Mais quelque chose qu'on n'a jamais utilisé, c'est les flashs de Freddy. Alors, je sais pas à quoi ça servirait. Ah si, on a déjà utilisé le flash sur Freddy, c'était avec le pétard. Je sais pas, qu'est-ce que je peux faire ? Tu peux pas les faire venir te chercher pour les bouger ? Bah eux, tu vois bien, j'étais devant eux, ils ont pas réagi. J'ai été devant eux. Donc j'imagine que... Freddy continue de retirer sa tête. Là y'a quoi ? Des objets commencent ? Non, ça c'est Chica. Quelqu'un pénétrerait la boîte vocale de Cupcake. Euh... Ouais, et là, bah c'est la stratégie de Bonnie pour gérer les fils. Schéma d'un truc. J'en sais rien. Je pense que là, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder sur internet ou crever en boucle. Parce qu'on est d'accord que... Vous, je peux rien faire si je viens vous voir. Je peux pas aller derrière non plus. Là, je peux rien activer avec eux. Bah là... Je peux tenter d'aller dans la cuisine à la limite, mais le problème c'est que je sais pas où il est l'autre. Après en principe, si je me cache, je fais un F et je peux me rebarrer. En principe, si tu te caches à chaque fois, avant qu'il te chope, il va ouvrir ta cachette. Et tu peux le... Tu peux le... Lui faire peur. Donc voilà, je change de batterie pour être tranquille. Et euh... Bah si je le vois, bah tant pis, je me... Je me barre, hein. On va... Alors la cuisine. Est-ce qu'on a un indice dans la cuisine? Non. Oh merde. Putain, je me suis trompé. Je pensais pas que ça ferait du bruit. Non mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Bon là, il y a aucune raison qu'il ouvre là où je suis. Mais le bruit est dans la cuisine. Pourquoi tu n'y vas pas? Mais mec, le bruit est dans la cuisine. Pourquoi tu y vas pas? Ah, mais je sais pas quoi faire. Moi, j'aimerais bien ne pas tricher et ne pas regarder sur internet. Mais j'ai aucune putain d'idée de ce que je dois faire. En plus, il y a Chica qui se balade. Il va dire où je suis. On peut tenter d'aller dans la salle de sécu, mais je sais pas si elle est utile. Dans la salle de sécu, je crois qu'on a pas accès à la salle des fêtes. Ouais, bon, allez, tant pis. Tant pis, hein. La dernière fois, j'en avais tellement marre du jeu. Je voulais juste m'arrêter. Allez, tant pis. Pom, 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 pom. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, mais c'est hyper court en plus. Genre, j'ai rien à faire. Dirigez-vous au truc. Alors, il est particulièrement féroce. Cachez-vous immédiatement dans une gâchette pour lui échapper. Passez ensuite dans les coulisses pour trouver une carte d'accès dans un tas de ferrailles. Une carte d'accès dans les coulisses? C'est quoi? C'est à droite? Mais j'ai jamais... Ah, par les conduits d'aération. Ah, putain. Ok. Non, ok. Là où j'aurais dû deviner ce qu'il fallait faire, c'est que les animatroniques m'empêchaient d'aller à droite. Mais je me suis pas posé la question en mode, bah, si je ne peux pas aller à droite à cause d'eux, peut-être que c'est parce que je dois y aller justement. Du coup, je dois passer par le sous-sol et j'imagine qu'on aura une scène avec un certain Lapeng. Qui va nous empêcher d'y aller. Donc faut aller dans les coulisses. Ok. Et si ça seront... Ah, j'allais dire, on croisera Golden Freddy. Si Golden Freddy, il est déjà dans la salle de stockage. Ouais, bah non, bah ok. Ah, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Mais pas à l'immédiat, évidemment. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas, évidemment, Chica, là où je suis dans... Oh, en train d'aller ! Ah, putain. C'est quoi ? Après, c'est F. J'ai été surpris ! Pa-pa-da-ta-ta-ta-ta, tout va bien se passer. D'où sortent toutes ces choses ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Bon, c'est ici, c'est sûr, c'est là. Bon. Bon, j'imagine qu'ici, je suis invincible. On dirait qu'il y a quelque chose d'en faussé à l'intérieur de l'une d'elles. Qui t'y fait ? Card d'accès. Oh, papa ! Et j'imagine que là, j'ai pas eu de save, sinon c'est pas rigolo. Et là, j'imagine... Ah, putain. On l'a entendu. Là, j'imagine que ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir aller là-dedans. Et évidemment, il va m'y attendre, vu qu'il sait que j'y suis. Bon, on verra. Je suis prêt à toute éventualité ! Non ? Ah ou que ? Ah bah là, je vais attendre. Ah mais là, je l'ai entendu, mais je sais pas où il est. Ça se trouve là, il est derrière moi. Non mais j'ai pas envie de crever en fait. Non mais je pense qu'il est pas là. Parce que j'entends un bruit, mais je sais pas si c'est un bruit de respiration. Non bah si j'entends rien, c'est qu'il est pas là. Allez, espérons ! Espérons ! Oh putain ! Oui ! La save ! Oui ! Une save, s'il vous plaît ! Je veux pas recommencer. Ah merci, j'ai bien cru que mon heure était venue. Avant que tu ne sors d'ici, je cherche mon papa. Tu l'as vu ? Euh non, je n'ai vu personne d'autre, mais j'ai entendu ces bruits bizarres. Qui venaient de l'aération là. Ah, je suis pas fou. J'ai clairement entendu un homme marmonnant et ronflant. Oh bah, ce doit être lui ! Je pense que tu peux courir directement pour faire la sortie. Fais attention. D'accord, bonne chance. Putain, première non-connasse. Mais évidemment, vu que c'est lent, elle va se faire choper. Vu qu'elle ne court pas. Non ? E. Ah. Papa ! Papa, tu es vivant ! Ah. Bonsoir ! Je dis Bob Lennon. Mais on est où là ? Ah, on est dans une salle à part. Bonjour monsieur ! Euh... Sauvez le papa ou répandre à la porte. Bon, j'ai eu une save. Donc c'est quoi l'objectif ? C'est de remplacer papa. Il l'a déjà fait en soi. Bonjour papa. Et en fait là, c'est déjà l'animatronique qui se fait passer pour notre papa. Ah. On dirait que quelque chose essaie de rentrer. Je ferais mieux de me cacher. Ouais bah on peut que se cacher là. J'ai pas vu d'autres trucs. J'imagine que si le jeu il considère qu'on est caché, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait de notre papa ? Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp on est où là du coup super l'ours est là dedans mais comment comment tu sais comment tu sais que l'ours est là dedans mais moi je dois aller où on est où et qu'est ce que je fasse sauf papa vous êtes mignon sauf papa il n'y a rien d'interagissable bah je peux repasser par là mais mais c'est tout ok derrière on dans tous les cas on a une save mais mais t'es mignon qu'est ce que tu veux que je fasse l'ours est là dedans donc il me refont un peu tard quête sauf papa mais papa il fait chier à papa à faire nous faire naître qu'est ce qu'il a fait papa c'est il est chiant papa moi t'en peux plus de papa voilà comme ça mais c'est gratuit mais c'est pas gentil mais c'est trop gratuit mais moi moi j'ai peur facilement le jeu il a peur pardon le jeu il sait que j'ai peur c'est dégueulasse mais c'est trop gratuit hop ça fait un genre c'est même pas un jumpscare là c'est vraiment un screamer comment ça s'écrit screamer screamer bah j'imagine que là ce que je dois faire c'est marrer logiquement j'imagine que je peux pas me barrer par là sinon ça serait trop simple bon on verra mais j'imagine que là ils vont vraiment m'empêcher de partir quoi que si je peux me barrer comme ça moi ça m'arrange un oswald tellement traumatisé qu'il voit springoni quand il est pas là ah mais tellement mais putain de oh papa faut sauver il faut sauver le soldat papa quoi merde f paf coup de poing attend quoi vraiment non c'est pas comme ça qu'est ce qu'il fait mais papa papa non papa s'il te plaît ne meurs pas oh 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 papa oswald qu'est ce que bah oui oh non et c'est nous qui nous faisons remplacer du coup oh sérieux c'est ça la fin du jeu c'est nous qui nous faisons tuer à la plus c'est nous qui nous faisons remplacer on se fait grand remplacer ok je peux peut-être comprendre pourquoi mon cousin était déçu du jeu termine la fin avec une étoile ok je peux comprendre pourquoi la fin est décevante notre oswald c'est des cons enfin c'est vrai que le jeu est rapide parce qu'on a vu le speedrun dans le any pourcent il se fait en 30 minutes ah oui mais en fait au dernier stream j'aurais pu finir le jeu très déçu de cette fin c'est juste oswald il est resté à côté de la piscine à boules et du coup il s'est fait choper exactement comme la dernière fois il s'est pas dit viens on se barre de la piscine à boules mais bon moi j'attends les vidéos de lore on verra que raconte le jeu mis à part la piscine à boules qui permet de voyager à travers le temps la droite qui lui a mis par contre ah mais ça mais mais incroyable bah ouais je regarderai le game theory peut-être demain ou peut-être ce soir je sais pas on verra bon bah voilà donc oui le jeu était vraiment finissable en deux streams finalement voilà j'aurais eu besoin de 20 minutes de plus ouais il y avait rien à faire à la fin en fait c'était juste trouver la clé au bon endroit et en vrai la dernière phase elle était simple la nuit 5 elle était très courte en réalité c'est juste tu te fais poursuivre tu vas voir jeff tu récupères la clé dès que tu as la clé tu te fais poursuivre jusque dans le passé une fois que tu es dans le passé tu vas dans tu te caches pour fuir l'autre là parce que sinon il est obligé de te choper une fois que tu as ça tu vas à la dernière salle où tu n'es jamais allié après tu vas dans les conduits d'aération mais directement après en fait après tu reprends les conduits d'aération tu ouvres la porte et après bah le jeu est fini parce que tu peux plus mourir en fait dès l'instant où tu es arrivé dans la porte tu ne peux plus mourir et j'ai eu une étoile du coup en haut à droite que vous ne voyez pas et j'imagine que... ah continue ? ah mais j'imagine que... ah oui c'est juste avant que je perde ouais ok un peu décevant mais bon et bah écoutez on va... on va juste regarder on va regarder les speedrun parce que je veux voir les speedrun et je veux voir qu'est-ce qui se passe dans les autres fins FNAF into the pit attend into the pit parce que là ça m'intéresse du coup parce qu'il y a trois fins possibles je crois il y a la one star ending, la two star ending, la what am I ending attends si y'a d'un ending que j'ai fait sans faire exprès et que je vais speedrun la what am I ending voilà la one star ending que je viens de faire la two star ending et la three star ending moi je suis chaud de voir toutes les fins et voilà bah attends à la limite je vais juste... on va juste regarder sur youtube enfin pourquoi je me fais chier regarder des speedrun on regardera le speedrun après mais ça sera pour la VOD speedrun alors FNAF into the pit all endings 3 minutes 45 non 25 minutes la vidéo all ending bad, good, best, secret, true endings bah logiquement on a eu la... on a eu la pire fin logiquement la bad ending ah non la bad ending c'est de se barrer dès le début et de pas sauver notre paire bah du coup c'est celle que j'ai faite pour tester donc voilà la bad ending c'est littéralement la première fois qu'on est dans le passé et que c'est la merde on décide de se barrer donc cette fin là on la connait moi je l'ai déjà eu la one star base ending do not collect all of that's belongings oh t'es sérieux il y a une fin avec ça parce que je crois que j'ai récolté tous les objets de notre paire mais je suis mort du coup ils ne sont pas restés dans mon inventaire alors là on lui fout la droite donc là c'est la fin sans les objets do not collect ah donc là c'est ma fin à moi donc là c'est ma fin à moi où il se fait choper what am I the ending Oswald infected fail QTO at the end of the game ah je me suis posé cette question aussi qu'est-ce qu'il se passe si on rate enfin c'est juste on se fait tuer ou a priori c'est une vraie fin alternative si on se rate là si on rate il nous bouffe what happened when why can't I finish oh putain oh si j'avais eu cette fin mais j'aurais été très très mal et on devient Foxy j'imagine dans cette fin là où on est juste vraiment devenu le Lapeng ah non parce que le Lapeng il est là what a man ouais non c'est juste qu'il se fait grand remplacer alors good standing pick up all of dad's belonging and stretch picture je suis deck parce que vraiment je les avais tous les objets du papa j'avais vraiment presque enfin je sais plus il y en avait combien il y en avait quoi 5 ou 6 ouais 5 ouais mais je les ai tous eu la dad's wallet ouais je l'ai faite la photo d'Oswald de la rentrée la photo avec la maman à la plage ah celle là je m'en souviens pas ah si le jour de leur anniversaire de mariage je crois et là ah celle là elle me dit rien ah Oswald save that good ending but Jeff dies post credit et donc pour ça faut faire la même chose mais juste choper tous les objets du papa là il est bien énervé sur cette fin ah il chope la photo ah c'est à cause de la photo qu'il pète un câble wow ah oui il se bouffe un bras le petit wow putain je pense la première fois que tu vois ça quand même mais que tu l'as legit cette fin là ils font genre que ça le désactive putain mais attends mais qui s'est fait bouffer le bras c'est notre père mais quelqu'un s'est fait bouffer le bras j'ai bien vu ça se trouve celui qui s'est fait bouffer le bras c'est comment il s'appelle c'est Jeff non peut-être alors il s'est fait prendre en mode random bon salut ah tu pars attends ça veut dire quoi salut ça veut vraiment dire au revoir ah tu t'es bien battu qu'est-ce qui t'es battu c'est passé tu ne te souviens de rien eh bien non j'étais en train de dormir bon blablabla donc après on a le truc et après il dit quoi c'est juste rentrant à la maison j'imagine ah le petit il dit je ne veux plus retourner à l'école ok en scène post ready qu'est-ce qu'il se passe ça veut dire bonjour à ma façon ah ok je sais pas si t'étais déjà allé avant quoi c'est pour ça que je me dis alors Jeff qui va dans la salle ah le pauvre ah misère alors star true ending ah 3 stars fix and complete all arcade machine ah ouais non mais d'accord à flemme ah ouais moins vrai non grab all of that's belongings donc chopper tous les objets du papa chopper la photo pick up strange photo before going to an ending ah complète 3 secret mini games ah ah des mini jeux comme ça ouais ça m'étonne pas ah mais ça j'aurais kiffé de découvrir pas moi même mais je j'ai pas la patience de chercher en fait les trucs donc attends qu'est-ce que ça raconte là à chaque fois que tu vas choper tous les objets ouais bravo j'imagine que ça ça doit être les âmes des trois gosses non mais quoique ouais non je sais pas ça ça correspond à quoi à bonnie là il pleure alors qu'est-ce qu'on a après tu appelles un certain numéro et comment il a connu ce numéro l'autre en plus il le fait vraiment en mode random quoi ah c'est pour lancer le mini jeu avec elle ouais bon j'imagine que c'est pas un hasard qu'est-ce qu'elle fait elle a construit un ah elle a construit un des humains bonne ambiance grant her wish ouais j'imagine c'est de remplacer les humains de cette façon là ouais j'imagine que FNAF into the pit on va dire ça doit être une histoire avec la Oswald ça ressemble à Reynald et vu que là dans le jeu là on a un clown je me dis que peut-être qu'il y a une histoire avec Reynald enfin j'en sais rien parce que là tu vois là on va dire que c'est baby il n'y a aucune raison qu'elle soit là et qu'est-ce qu'elle lui a donné après ? un collier ? mais j'imagine qu'elle l'a ah j'allais dire est-ce que le fait de finir les mini-jeux est-ce que le fait de finir les mini-jeux ça ça stop les animatroniques à part mais les animatroniques à part il n'y a que mais ouais c'est vrai ça c'est peut-être parce que j'étais en mode facile mais ouais il n'y avait que Chica qui pouvait nous repérer elle ne nous butait même pas et Bonnie il ne faisait rien Bonnie de temps en temps il pouvait nous choper devant les cachettes mais il nous faisait juste perdre du temps il faisait du bruit donc ce qui en soi nous repérait tout comme Chica et Freddy on ne l'a jamais vu on ne l'a jamais vu Jeff qui se fait défoncer à cause de Oswald mais oui le pauvre il vient juste d'arriver oh je suis désolé Tesgat je croyais que c'était Tazox qui parlait c'est parce que vos pseudos dans le chat de Marodif et dans le chat même de Streamlabs que j'ai là devant moi vos pseudos ils sont en rouge et vos pseudos se ressemblent un peu Tazox Tesgat tu vois il y a la première console qu'on prononce c'est un T et la deuxième c'est un S slash Z je suis désolé excuse moi bonsoir à toi bienvenue sur ce nouveau streaming c'est pour ça je me suis posé la question si ça se trouve en plus j'ai regardé en mode mais attends s'il dit ça mais il était déjà là avant c'est bon on est mieux là ah merci comme ça je pourrais savoir qui est qui bon bah ouais bah du coup on regarde les fins du jeu mais j'aimerais bien comprendre ah et là il y a un truc avec Golden Freddy c'est vrai que Golden Freddy il est très random dans le jeu j'ai changé aussi MDR tu me vois en bleu ouais c'est du violet pick up balloons ah tiens je me pose une question alors peut-être est-ce que là les personnages qu'on a vu tous les personnages humains qu'on a vu ce sont les personnages du happiest day si c'est ça le nom de la dernière journée enfin de l'une des journées mini-jeux en 2D comme ça qu'il y a sur FNAF 4 parce qu'il y a un petit garçon balloon il y a une fille qui ressemble à Baby et voilà ça serait chez toi oui tout à fait comment tu sais ah oui je l'ai dit oui du coup c'est pour ça j'ai lancé plus tard du coup voilà on a mangé tranquille voilà mais c'est parce qu'habituellement elle est pas là parce que maintenant elle a son propre appart moi j'attends le jumpscare je veux avoir peur mais là tu vois je m'en branle parce que je regarde une vidéo et je sais que la vidéo va continuer malgré le fait que j'ai peur donc ça ça me dérange pas à la limite bon c'est long c'est quoi là il est allé tout à droite il a fait spawn un ballon il récupère le ballon et après et après il y a un chien c'est U d'accord ah est-ce que ça a désactivé Chica bon bah là moi c'est dans les games théoriques que je verrais enfin que je comprendrais qu'est-ce qui s'est passé quoi donc après on sauve la fille après on sauve papa strange photo ah an hot photo of two men inside of a strange office il dit somewhere inside of freddy's logiquement c'est c'est Afton et et Willy non c'est William Afton j'ai oublié le nom de l'autre logiquement ça serait E2 ah et c'est pour ça qu'il a pété un câble ouais parce que en fait quand est-ce que se passe ce jeu exactement j'ai pas la date exacte comme ça ce screamer est trop gratuit vraiment il y en aura un deuxième non mais cette droite là sinon le jeu au niveau de son ambiance sonore et visuelle incroyable et là on a le QTE final du coup ah oui mais je suis pas fou ah il s'est juste fait mordre je croyais qu'il s'était fait arracher le bras ah c'est pour ça que le père il demande après ouais tu t'es battu et j'imagine que cette fin c'est exactement la même ah non alors je suis celui qui est censé faire des trucs ok ils disent rien de particulier là love you dad same here Guido ah et après il dit qu'il va arrêter l'école et après ils sont en train de faire des pizzas tranquilles ah quoi que ah ils vont pas dans le même resto si on est un autre je crois ça c'est juste ça ouais il y a ce CU là ok bon bah évidemment j'ai pas particulièrement compris la fin j'ai pas particulièrement compris l'histoire mais ça je te dirais que quand tu fais juste la fin de base des FNAF tu comprends jamais rien mais comme je l'avais dit c'est pas des jeux que j'appris enfin j'aime pas jouer à ces jeux là j'aime beaucoup regarder des let's play et tout et ça c'est pour l'une des raisons que je l'ai dit c'est que si c'est moi qui joue je vais avancer trop lentement ça va me faire chier parce que je sais pas quoi faire souvent j'ai trop peur de crever du coup bah j'avance à deux à l'heure voilà comme je l'ai dit et en plus bah forcément j'ai j'ai pas le courage de continuer à jouer au jeu pour essayer de découvrir les secrets par moi même donc donc voilà on a vu les fins mis à part qu'on survit avec notre père qu'on peut sauver enfin sauver entre guillemets Jeff à quoi ça sert que veulent dire les mini-jeux pourquoi réparer les les machines de la salle d'arcade parce que c'est de toutes les réparer quel est l'intérêt parce qu'il y a un mini-jeu je crois qui se lance avec la la machine d'arcade enfin avec ce qui te donne les prix mais mis à part celle-là on verra enfin moi je verrai vous ne saurez évidemment jamais mais sinon bah écoutez sur youtube si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder sur internet et bah écoutez maintenant que ceci est fait en vrai de vrai je serais chaud qu'on regarde une nouvelle fois le speedrun mais du coup ça va être dans une nouvelle VOD donc au revoir youtube et voilà je relance une VOD un nouveau record donc à tout de suite évidemment sur twitch il y a un monde où ça crache donc juste bah voilà je vais relancer au revoir youtube